Là, je suis sorti de ce concert, je chialais dans les escaliers, par où toutes les danseuses, tous les musiciens arrivaient, en marchant dessus en plus. Comment ça va Jacques ? Eh bien, vraiment très très bien. Vous connaissez Lysémoun ? Ah, justement, une anecdote. Racontez-moi ça. Eh bien, nous passions dans la rue avec ma fille, par hasard, une rue qui descend et qui passe devant le Palais des Glaces, justement. Et alors, on voulait aller ailleurs, mais tout était fermé ce soir-là, et vous jouiez. Exact, j'étais comédien à l'époque. Et vous êtes venu voir le spectacle. J'ai dit à ma fille, est-ce que ça t'intéresse de voir quelqu'un qui fait rire les autres ? Elle m'a dit tout à fait, parce que c'est une enfant qui a beaucoup d'humour. Et alors, on a garé la voiture, on est revenus, on a demandé s'il y avait des places, on a payé. Alors, je vous demande combien. Et après, on est rentrés dans le théâtre. C'était la première fois qu'on allait dans un théâtre aussi, tous les deux. Et elle était très fière. Elle m'a pris par le bras, vous permettez ? Allez-y. Une reconstitution. Et elle m'a pris par le bras, elle était très fière, elle a regardé si tout le monde la voyait. Et elle s'est penchée sur moi, et on a attendu que le rideau s'ouvre. Et quand le rideau s'est ouvert, elle s'est serrée contre moi, avec tendresse. Ça va pour la reconstitution ? Je sais pas après ce que vous avez fait, mais... Donc ça lui a plu à votre fille ? Ça a été très bien. Oui, mais j'avais appris que vous étiez venu, en fait. Oui, mais on n'est pas venu après, parce que je sais que quand les artistes ont terminé, ils ont envie d'être... Vous avez besoin de vous éponger. Ça m'aurait fait plaisir de vous voir. Vous avez déclaré, à 50 ans, on commence à descendre, quand vous aviez 50 ans. Maintenant, vous en avez 60, vous pensez quoi ? Sexagénaire. Oui. Ça dit ce que ça dit. Oui. Sexagénaire. Ah ! Sexagénaire. Oui, oui. Sexagénaire, mais c'est vrai. C'est bien. Donc ça va, quoi. C'est insensé. C'est 50 ans qui est dur, après on remonte. Ah bon, c'est sympa. C'est parce que c'est demi-siècle. Quand on vous rappelle que vous avez dit à 50 ans, on commence à descendre, vous dites oui, mais la descente est belle. Vous avez cette phrase formidable. Avant, on était jeunes et beaux, maintenant on est beaux. Bon, on fait un peu de promo ? Allez. Allez, si vous voulez. Oh là, oh là, Maréna et Elie Seymour. Non, mais Elie Seymour, il y a un sens. Lui, il fait ça que quand c'est sa cassette. Mais ça va pas, non ? Mais c'est pas vrai. Si, si, si. Il faut le faire pour tout le monde. Non, non, mais attends. C'est faux, j'adore ce qu'il fait. Donc c'est absolument pas... C'est pas cool, Elie, vraiment. Quoi ? Il va commencer à faire un scandale, c'est ça ? À faire les conneries, maintenant ? C'est lui, c'est pas moi. Non, c'est simplement qu'on se sent un peu con à faire ça. Ah je sais, bah oui, je sais bien, c'est pour ça. Et tu préfères ? Vas-y. Et tu veux que ma femme et moi, on passe pour des cons ? Ça, ça va mieux, ouais. Maréva ! Oui ! Ah bah, allez, bon. Oui ! Bien. Alors, le nouvel album de Jacques Higelin, c'est Live 2000. Donc c'est chez Warner, dans un label qui s'appelle Tôt ou Tard. Il y a 10 titres parmi les meilleurs moments de la dernière tournée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Mahu ? Vous permettez ? Ouais. Mahu ? Ouais, parce que... Ouais ! Bien, alors, Mahu, vous allez nous parler de cet album-là. Zoom, zoom, mon garçon. Zoom, 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 zoom. C'est lui qui a fait la pochette. Ah, c'est pas mal, la pochette. La pochette, zoom, re-zoom, re-zoom, voilà. Bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Mareva. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ! Bonsoir ! Tiff, est-on nu ? C'est-à-dire que... Avant, après... Eh, Jacques, vous devez pas vous faire chier avec lui en tournée. Oh non, avec lui, je m'éclate. Ça va, ça. Il me semble à l'âge. Il est spécial. C'était Mahu, on l'a applaudi. Il est génial, ton copain. Qu'est-ce qu'il fait avec vous, Jacques ? Il est peintre. Ah, il est peintre ? Mais avec moi, il joue des percussions. Ah, d'accord. Et quand vous partez en tournée, vous l'emmenez ? L'autre, il se marre, il mord de l'eau. Je pense pas qu'on arrive au bout de cette émission. Là, la tournée en Amérique et en Afrique de l'Est. On revient de Beyrouth, d'ailleurs. Ah ouais ? On a joué il y a deux jours. C'est pour ça qu'il parle plus. Et là, on part en Martinique. Et je joue à toutes les tournées. On l'a fait à deux. Et Mahu, il a tout un jeu de percussions énorme, quoi. Avec des timbales, des tambours, des cymbales, des gongs. Des femmes saoules. N'importe quoi. N'importe quoi. Il joue tout. Il tape sur tout. Bien. Alors bon, je vais faire la promo à la place d'Igelin. Donc, c'est Zoom et je dis. Donc, il y a dans cet album, Vague à l'âme, La vie est folle, Chambre sous les toits, Paris, New York, Tranche de vie, Mona Lisa Klaxon, Irradié, Champagne, l'accordé en désaccordé. Et ce qui est dit doit être fait. C'est le vert solitaire ou pas ? Oui. Ah, j'adore cette chanson. Le vert solitaire. Le vert solitaire, oui. Je suis un genre de vert solitaire. De loup solitaire. Le loup. Ah non, mais attends. Non, non, non. Attendez, attendez. Stop. Hop. Stop. Arrêtez. Arrêtez deux minutes. Non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Quand j'étais au collège, il y a 60 ans à peu près, on était très fans de vous, évidemment, comme des gens de ma génération. Il y avait la chanson Le loup solitaire. Nous, on avait transformé les paroles pour les colos. Ça s'appelait Je suis un genre de vert solitaire, à peine plus gros qu'une œuvre hyper. Et quand je... Mais je me rappelle plus les paroles. Mais c'était une espèce de... J'ai peur de vous maintenant. On fait des raccourcitions avec ta fille. Je suis ta fille. Non, mais... Vous pouvez faire ça. Non, mais... Non, mais... Non, mais vous comprenez. Cade, Cade. Non, mais tu comprends ce que je dis. Cade. Dis-lui bonjour. Ah, bonjour, Jacques. Ça va ? C'est bien ? Quel est mon grand frère ? Ben, elle va. Non, non, mais... Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est incroyable. J'ai pas compris, hein. Elle est impériale, cette femme. Vous êtes impériale, madame. Oui, c'est vrai. On peut avoir un plan sur cette femme qui est impériale. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis un genre de verre solitaire. A peu de plus haut qu'une habiteur. Et quand je me... C'est vrai, vous avez... Est-ce qu'il essaie de souvenir des paroles ? Il essaie de souvenir des paroles ? Le loup solitaire. Oui, le loup solitaire, c'était le verre solitaire. Très bien, très bien. On était des gamins, on était jeunes. On avait à peine... Voilà. À propos de verre solitaire, est-ce que je pourrais en avoir un qui soit plein ? Oh, joli. Ouais ! Bien. On y arrivera. Ça prendra le temps qu'il faudra. On arrivera au bout de l'émission. Ouais. Bon, alors, on va parler un peu de votre... Ma vie ! Ça allait pas bien à ce type-là, hein ? C'est toi, là ? Alors, Jacques Hygelin, j'ai... J'ai fait de l'autre côté de la barrière, c'est ça ? Pour comprendre votre personnage, j'ai un peu étudié votre personne. Et finalement, quand on connaît votre... Quand on parle de moi... Attendez, j'adore. Qu'est-ce que c'est que cette émission ? C'est incroyable. Les gens se lâchent, le public fait des réflexions, etc. C'est n'importe quoi, c'est vraiment... Je t'ai connu à l'époque, c'est... Si c'est pour ça qu'on paye notre devance, il y en a un petit peu assez, hein ? Avant, c'était un petit peu à l'Autrichienne, c'était un carré... C'est vrai. C'est pas plus dominé les choses, c'est vrai. C'est vrai, non. Alors, pour comprendre votre personnage, j'ai étudié un petit peu votre personne. Vous êtes né... Mais pas du tout, non, non. Il s'est regardé. Vous êtes... Je me trompe ou quand c'était Rock'n'Folk, vous faisiez une émission de flic ? Ouais, c'était des centres de police. C'était des centres de police, ouais. C'était sympa, ouais. Non, pendant... À l'époque de votre naissance et de votre prime enfance, c'était la guerre. Ouais. Voilà. Votre père était prisonné de guerre. Un peu, mais pas trop non plus. Un peu. Et vous, vous aviez peur des bombardements, de cette ambiance... J'étais en dessous, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez gardé cette détestation de la guerre, de la violence et du militarisme. Voilà. Donc déjà, quand on sait ça, bien sûr. On dit des fois, il arrête pas, il gelin avec la guerre, l'antimilitarisme et tout. C'est normal. Vous avez été élevé là-dedans. Non, non, c'est simplement parce que... Même si j'étais pas né là-dedans, quoi. Ouais. Parce qu'après, quand j'étais jeune homme, il y a eu la guerre d'Algérie aussi. Bah oui. Donc ça faisait deux fois, quoi, que j'étais en contact avec ça, mais il y a quand même beaucoup de monde qui est en contact avec ça sur la planète, quoi. Et je trouve simplement, désarmer tout le monde, ce serait... Enfin, retirer les armes, ce serait déjà pas mal, quoi. Se battre à mains nues, c'est quand même plus... Non ? Ou quand tu me regardes... Faire des duels. Ouais, ouais, ouais. Enfin, des massacres, quoi. Parce que la guerre, ça laisse des traces indélébrées. Éviter de faire attaquer des Noirs par des bergers allemands, par exemple. Entre autres. Ouais. Alors vous venez en plus, j'acquise là d'une famille rebelle, parce que dans votre famille, votre grand-père, pour échapper au travail dans les filatures, ce qui est un travail très estreignant, il est devenu traducteur d'un fakir. Oui. Trapulzi s'appelait le fakir. Ah bon ? Ouais. Et alors votre père aussi, votre père était chemignon, mais il était aussi artiste, votre père. Il jouait du piano. Il jouait du piano. Il adorait Charles Trenet, Maurice Chevalier. Ouais, et toute la... Il aimait pas Piaf. Il trouvait que Piaf chantait comme une chèvre. Ouais. Ouais, mais ça, il avait peur du noir. En plus, Pascal était habillé en noir, il me disait toujours, elle est sinistre. C'était vraiment une autre époque. Ouais. Mais il aimait bien, il aimait bien traîner les chevaliers, ce qui fait que vous, vous avez commencé votre carrière, en fait, en chantant du traîné et du chevalier. À mon tract dans les cinémas. Bah voilà. Accompagné par mon père, en banlieue. En banlieue, ta mère ! J'ai juste commencé. Et dans les radios-crochets aussi. Ouais ! Devant la gare de chèvre. Ouais ! Et alors vous étiez un enfant assez spécial. Un enfant assez spécial quand même hein. Pourquoi ? Parce que vous étiez solitaire, passiez votre temps à faire l'école buissonnière, vous vouliez faire de la... Vous n'étiez pas fainéants en même temps, vous vouliez faire de la musique, du théâtre, de la littérature, donc vous aviez envie de vous exprimer, mais l'école, c'était pas votre truc. Alors, votre mère était complice pour vous faire des faux certificats médicaux. Ouais. C'est rare. Comment il sait ça, lui ? C'est rare. Où il va ? Je sais tout. Où il va chercher les renseignements et tout ? Ben chez moi, parce que moi, j'ai tous les renseignements sur tout le monde. Non mais c'est là, vous étiez très solitaire, étranger aux autres, c'est comme ça. Non, j'essaye de savoir comment on devient Jacques Higelin, en fait. En le restant. Oui, bonne réponse. Ben oui. Ne bois pas dans mon verre ! Non, je voulais comprendre un truc, c'est tout. Oui, oui. C'est de l'essence. D'accord. La forme d'Higelin, c'est qu'il boit du super. C'est pas du super. Non, non, mais je bois jamais ça en plus. J'ai bu là parce que j'avais le prac. Non. Oui, j'avais peur, j'ai peur de la télé. Alors, Jacques Higelin, vous quittez l'école à 14 ans. J'ai peur. Vous avez fait une comédie musicale avec Sidney Béchette. Oui. Qui s'appelait ? Nouvelle Orléans. Bonne réponse. Alors, c'est un concours. Oui. Ok. Nouvelle Orléans. Avec les Peter sisters. D'accord. Et Sidney Béchette. Après, vous faites un film et vous rencontrez un guitariste d'origine gitane qui a composé pour Montan et Piaf et qui vous apprend la guitare son nom. Henri Crollat. Bravo, bonne réponse. Ensuite, voilà. C'est vrai qu'avoir Henri Crollat comme professeur de guitare, c'est pas mal. Henri ! Pardon, excusez-moi. On continue la vie de Jacques Higelin donc après, au début des années 70. Mais c'est long encore, non ? Ah bah, il a 60 ans, le mec. C'est le mec. C'est le mec. Non, il est pas touché, là. Attends, le mec, il a 60 ans, on va pas aller naître en 2000. Bien, bien. Moi, je suis tellement jeune qu'il n'y a rien à raconter. J'arrive à Paris et tout. Ah, il y a Pascal quand même. Ah, ça, c'est pas vrai. Il y a Pascal que vous avez lâchement abandonné à Tahiti. Mareva. Mareva. C'est une jeune femme qui, en fait, n'est pas une femme, c'est un homme. Il faut pas se tromper, elle a été opérée la semaine dernière et on vient pour voir si ça tient. Mais elle peut péter à nouveau les plombs et avoir sa grosse voix comme avant. Exactement. Voilà. Elle le fait super bien, en plus. C'est vrai. Je ne pense pas... Donc... Non mais ça vous intéresse pas que je vous raconte votre vie ? Vous la connaissez, vous ? Je sais pas, ouais. Je vous dis tout ça, parce qu'il y a une scène dans votre vie que moi je trouve formidable. C'est donc vous êtes un peu, faut dire un peu hippie, un peu baba à l'époque. Oui, sûrement. Et un jour... Mais j'ai pas honte de ça, je trouvais ça vachement... Non mais bien entendu, personne ne doit avoir honte de ça. Et puis un jour, vous allez avec votre costume blanc et votre accordéon faire la première partie de... C'est qui ? Et donc, Jackie Gelin fait la première partie de Sly et Family Stone avec son costume blanc, son accordéon. Il se sent un peu ridicule, bien sûr. Et vous êtes un peu jeté par le public. Oui, oui, ils m'ont jeté, ils m'ont dit casse-toi, vire-toi de là. Et j'ai commencé à l'accordéon. J'étais habillé tout en blanc devant une salle qui était venue pour voir Sly and Family Stone. Et j'ai commencé à jouer. Et ça a devenu très houleux. J'ai eu l'impression, moi, d'être au milieu de la tempête avec un mec sur un épave, avec un accordéon, en train de chanter dans l'ouragan. Et puis à un moment donné, ils se sont calmés parce que j'ai continué. Oui. Et quand ils se sont arrêtés, j'étais épuisé. J'ai posé l'accordéon. Et je leur ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Et je reviendrai pas tout seul. Et là, je suis sorti de ce concert. Je chialais dans les escaliers, là, par où toutes les danseuses, tous les musiciens arrivaient en marchant dessus, en plus. Et là, j'ai été... j'avais pas beaucoup de ronds. J'ai été acheter un blouson à Saint-Ouen, haute puce. Et votre camionnette était en panne, en plus. Ouais. J'ai été acheter un blouson. Je suis revenu de Saint-Ouen à... J'étais rue de Lambre, en panne. Et j'ai marché avec un jean et tout. Et je me suis dit, maintenant, c'est la guerre. Je vais faire du rock et je vais rentrer dedans parce que je vois que... C'est la guerre, quoi. Et bien décidé. Et là, j'ai démarré le truc à fond la caisse. Est-ce que ma guitare est un fusil ? Paris, New York et tout. Vous militez toujours pour le droit au logement, les sans-papiers, tout ça ? Pas pour l'instant. Ouais. Parce que je veux pas... Je suis pas non plus un... C'est le côté médiatique qui a commencé à me... à me déplaire. Donc je me suis... J'ai dit, tiens, c'est bien que quelqu'un d'autre prenne la relève, quoi. C'est même pas un reproche au DAL, droit au logement. Je trouve une action formidable. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce qu'ils ont pris les maisons. Ils ont mis les gens dedans. Ils ont pas attendu qu'on dise oui ou non. Et ça a forcé les autres à prendre une décision. Est-ce que tous ces engagements et cette carrière très très longue, est-ce que finalement ça vous a pas empêché un petit peu de vous occuper de vos enfants ? Ah, pas du tout. Pas spécialement. Parce que votre fils, alors quand je lui parle, Arthur H, je lui demande s'il s'entendait bien avec vous. Et il dit, je m'entendais d'autant mieux avec lui qu'il était jamais là. À une époque, c'était comme ça. Mais c'est plus comme ça. Et bon, on s'est expliqué et on s'entend très bien. Ça va maintenant ? Oui, c'était une époque où je vois... Mais c'était une autre histoire. Ça a rien à voir avec Arthur. C'est ce que je lui ai dit, que moi, j'en souffrais autant que lui. Mais il y a des moments où c'est des histoires d'amour, de femme, voilà, qui fait qu'on quitte une femme pour une autre et alors c'était autre chose, quoi. Mais c'est pas... J'en ai souffert aussi. Et je lui ai dit, un jour, on a pleuré tous les deux. Et je lui ai dit, moi aussi, ça m'a manqué terriblement, quoi. Mais bon, c'est des choses privées aussi. Il a beaucoup de talent, votre fils. Oui. Beaucoup. Et j'aime vraiment ce qu'il fait, moi, Arthur. Beaucoup. Et même pendant un temps, il voulait pas s'appeler Ygelin parce qu'il était sûr que les médias allaient dire qu'il avait la copie de son père ou que c'est son père qui l'aide. Mais c'est pas moi qui ai aidé Arthur, c'est sa mère qui l'a vraiment aidé. Et... Et Arthur, il s'est aidé lui-même parce que moi, je l'ai vu faire et c'est un mec qui s'est créé lui-même, quoi. Et j'ai du respect de ça. Je l'ai pas... Je l'ai pas... Comment tu dis les... Il marche ce putain de micro... Mais oui, il marche. Mais oui, il marche. T'en ai redonné un petit peu de gasoil, là, pour... Bien, alors, comme vous êtes quelqu'un de sincère, Jacques Ygelin, et vous venez de le prouver en disant ce que vous venez de dire au sujet d'Arthur H, on va vous faire une interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Bravo ! Bravo, Jacques. Pourquoi bravo ? Parce que t'as... Parce que vous n'avez pas bougé pendant le jingle. Mais j'ai bougé les yeux. Normalement, on ne doit même pas cligner des yeux pendant le jingle. Ah non, mais moi, j'ai bougé les yeux en rythme de haut, en bas, de gauche à droite, tout le temps. Mais je vous ai pas vu. Ben voilà, c'est ça la force de la révolte. Oui. Les rebelles, c'est pas de se faire prendre. Super flic, il m'a pas vu, quoi. On va vous faire une interview mensonge. Pour rire, ouais. Donc vous allez mentir. Ah, il faut que je mente ? Oui. Pourquoi ? Ben parce que c'est une interview mensonge. Ah bon ? Ça va être dur pour vous ? Non. Bien, on va voir. Ben je sais pas, j'ai déjà menti aussi. C'est vrai que vous avez une fortune, en fait, et que vous avez beaucoup d'argent qui est placé en action sur le marché international. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce que t'as des arguments ? Dis-nous la vérité, déjà. On peut dire un si c'est le contraire. Non, non, non. Attends, on prend, on prend. Vous êtes bourré de blé ? Ah ouais. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Est-ce que vous baladez toujours en limousine vitre fumée ou vous faites allumer vos clubs par vos assistants ? Ah ouais. Ah oui ? Ben ça, évidemment. Ça commence à rentrer. C'est dur avec lui. Quand on fait ça aux hommes politiques, il n'y a pas de problème. Tu m'étonnes. Ils comprennent tout de suite. Mais dès qu'on fait ça avec un artiste, c'est plus compliqué, oui. Vous êtes toujours inscrit à l'UDF ? C'est quoi l'UDF ? L'Union départementale des fromagers. Évidemment. Oui. Bien sûr, UDF. Mais c'est vrai, Jacques-Igelin, vous avez été obligé d'arrêter de fumer des pétards pour pouvoir vous inscrire à l'UDF ? Arrêter de fumer des pétards ? Attends, parce que je fume des pétards. Alors, arrêtez... Attends, il y a deux mensonges à faire, un truc contradictoire. Ah, vous aidez, oui. Arrêtez de fumer des pétards. Ah, je me s'entends, quand même. Ça va. Tu fais oui, tu dis oui, là. Quoi ? J'ai arrêté de fumer des pétards ? Oui. Ça veut dire que non, t'as pas arrêté de fumer des pétards. Ah oui, c'est ça. Oui, j'ai arrêté de fumer. Et que l'UDF, on fume. Et qu'à l'UDF, ils en fument, c'est ça que ça veut dire. Et l'UDF, ils fument des pétards. Ils en fument plein, plein. Voilà. Sur le plan sexuel, vous sautez toujours sur tout ce qui bouge ? Non. Dis oui, dis oui. Dis non, dis non, dis non. Faut dire non, oui. Faut dire non. Ça voudra dire que tu sautes sur tout ce qui bouge avec les gens qui fument des pétards à l'EDF. À l'EDF. À l'EDF. Ouais, à l'EDF. À l'EDF. C'était l'EDF. Je sais ce que je dis. J'ai arrêté de fumer des pétards pour entrer à l'EDF. À l'UDF. Oui, oui, oui. On va essayer une autre question. On va essayer une autre question. Quand vous faites vos tournées en province, vous fréquentez toujours beaucoup les boîtes échangistes ? Oui. Et là, tu ne me regardes pas quand tu dis ça. Je ne vais pas te mêler à ça. Attends, c'est quoi le plan, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette histoire-là, c'est été à Saint-Tropez avec la Pornostar. Là, tu dis non. Pourquoi ? Parce que comme ça, les gens vont croire que... C'est trop compliqué, Thierry. Ah oui, non ! Pour lui ? Ah oui. La Pornostar, non. Oui. Non, parce qu'on l'a quand même retrouvée morte dans une pinaide à côté de Saint-Tropez, la fille. Comment ? Il est malin. C'est vraiment un... C'est vraiment un... Non, mais c'est vrai. Un manipulateur né. On l'a retrouvée morte dans une pinaide à côté de Saint-Tropez. Pinaide. Oui. Star du Pornostar. Bon, dernière question. Très, très compliqué, l'interview mensonge. Les hommes politiques, ça passe tout seul. Vous avez déclaré, j'aimerais mourir comme Elvis Presley, c'est-à-dire intoxiqué aux médicaments, aux sucreries. C'est vrai ? Ça, c'est dur de répondre. Oui, oui. Oui, parce que dans le jeu, oui. Oui, j'ai rêvé ça. Oui. Tu sais, c'est quand même un truc de... Des procès staliniens ou les trucs des Chinois. Oui, il y a un côté procès de Moscou. Quand les mecs, ils te poussent à bout et tout ça. Il y a un côté procès de Moscou. Putain, il y a des films en tout cas. Ça, c'est pour enregistrer ? Non, c'est du réglisse, c'est du sang, ça. C'est du réglisse. Bon, oui. Alors, le résultat de ça, c'est quoi ? Ben, c'est que vous n'arrivez pas à mentir. C'est un test, vous n'arrivez pas à mentir. C'est un test, vous n'arrivez pas à mentir. C'est un test un peu grossier, quand même. C'est assez lourd. Ben, c'est vous qui êtes lourd, là. Ah bon ? Ben oui, vous n'y arrivez pas. Ah d'accord. Oulà, ouulà ! Oulà, ouulà ! On va droit au premier. Non, Jaco, on va le bâton. Je le démolive. Non, Jaco, on calme pas. Attends, je le démolive. J'ai un coup, t'as picolé, c'est bon. Voilà ! Jacqui Jlin, l'interview au mensonge. Vous avez du mal à mentir, quand même. C'est bien. C'est bien, on a vu là, vous n'arrivez pas à mentir. Votre femme doit être ravie. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardytube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage FR ?